Salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, aujourd'hui je vous présente Durango, cette pépite sur jeu mobile, c'est un MMO sandbox pas du tout play to win, ultra complet, on va le voir ensemble dans cette vidéo de présentation, j'ai attendu un peu avant de la faire parce que je voulais déjà être level vraiment avancé, je suis level 40, pour que tu puisses voir du contenu un peu plus intéressant que ce que tu as pu voir dans les autres vidéos de présentation, je te laisse avec la petite vidéo de présentation du trailer de l'E3 2017 et je te reprends après, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on va se faire une petite présentation sans prétention, il y a énormément de choses à vous dire, là on est sur l'île de départ, je passe en mode exploration, je suis déjà level 45, j'aurais pu vous faire une vidéo plus tôt il y a deux jours, quand le jeu est sorti officiellement en France, mais je me suis dit, je vais prendre un peu d'avance, je vais jouer une quarantaine d'heures, on a bien enchaîné avec la team et on va leur donner un peu plus de contenu que juste, ouais tu débarques sur une île et tu mets deux coups à un dinosaure et vous puissiez voir ce qu'il est possible de faire, etc. Je compte vous faire plein de tutos sur ce petit jeu qui est à mon sens une vraie pépite sur téléphone mobile, c'est Nexon qui lance le jeu, il faut savoir qu'ils ne sont pas réputés pour faire du pay to win, donc ça c'est une bonne chose, tout ce qui est énergie par exemple ici, vous pouvez l'augmenter en mangeant, en dormant, vous reposant, donc vous n'êtes jamais limité, vous n'avez pas besoin de payer pour avancer, alors bien sûr, comme dans tout jeu, c'est pas mère Teresa, vous avez des choses qui vont vous permettre de vous booster un petit peu, d'aller un peu plus vite en payant, c'est sûr c'est normal, le jeu il est gratuit, il faut bien qu'il vive. Ce jeu, j'ai énormément de choses à vous dire, que ce soit le dressage, vous voyez, vous pouvez dresser des dinosaures, donc rien que ça c'est exceptionnel, tous les dinosaures que vous voulez qui sont dans le jeu, vous pouvez les dompter, le craft, alors le système de craft c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, regardez par vous même, fabriquez, là je suis en mode cuisine juste, regardez tout ce que vous pouvez faire, je ne suis pas encore à très très haut niveau, donc par exemple, on va vérifier, si on veut se faire de la viande bouillie, il vous dit le temps de fabrication, le niveau, ce qu'il vous faut, de la viande, de l'eau, un pot au level 15, donc là tu imagines bien que tous les métiers vont s'entremêler pour être complémentaires, d'où l'idée d'être en clan et de jouer ensemble, les armes, tu peux faire des arcs, des couteaux, des haches, des arcs, tu peux tout faire, tout, 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 décoration, cuisine, voilà, tu as un arbre de compétence jamais vu, ça dans un jeu vidéo, sur téléphone mobile, franchement, voilà, prenons la compétence corps à corps, il faudra que tu te spécialises, moi je te conseille de te spécialiser dans 3 domaines précis, 3 domaines à fond, parce que tu ne pourras pas tout remplir, il faut le savoir, tu ne pourras pas tout remplir, tu n'auras pas assez de points, comme tu peux le voir en haut, tu es limité en points, donc par exemple, on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre, outils et armes, là tu as tout l'arbre de compétence que tu peux augmenter en mettant tes points, tes points qui vont descendre petit à petit, bien sûr, donc là tu peux faire des pioches, aller chercher la binette, le harpon, et on est juste dans l'onglet outils, tu vois déjà tout ce qu'il y a à faire, ensuite tu vas dans l'onglet couteau, regarde, tout ce qu'il y a, c'est de la folie, vraiment des spécialisations, et tu choisis, tu fais toi-même ton build, ton arbre de talent, en fonction de ce que tu veux, si tu veux te spécialiser en hache, en couteau, regarde en hache tout ce qu'il y a, ou alors le gros marteau, parce que tu as un gros bouin, la lance, la lance, ce qui est intéressant avec la lance, c'est que ça ne demande pas beaucoup de choses pour, c'est une petite astuce, même si je compte faire une vidéo astuce, ça ne demande pas beaucoup de points, donc c'est bien, parce que les points, tu vas vouloir les économiser, tu peux tout, 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 tout peaufiner, c'est de la folie, et là c'est juste un arbre de talent, tu peux faire des ustensiles de cuisine, c'est vraiment sympa, tu as, qu'est-ce que je peux t'en montrer plein, moi je me suis spécialisé en cuisine, parce que ça va être une compétence super importante, regarde, tu vois tout ce qu'il y a, c'est du jamais vu dans un jeu vidéo sur téléphone mobile, et encore je pense que tu as même des jeux vidéo sur console ou PC qui ne sont pas aussi complets, clairement, voilà, le système de craft est très 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 poussé, et il a été fait, conçu en sorte pour que tu ne puisses pas arriver jusqu'au bout, pour que tout le monde puisse s'entraider dans le clan, et c'est ça qui est super, là on vient de créer une enclave de clan, donc c'est une île où tout le clan va se réunir, et va pouvoir se partager les composants, donc ça c'est rien que ça, c'est déjà super sympa, voilà, donc niveau craft, c'est super poussé, comme tu peux le voir, c'est très très simple, il suffit que tu, tu suives les consignes, on peut faire un essai ensemble si tu veux, hop, tu vas dans ton four, j'en ai plusieurs, parce que j'ai un peu tryhard le jeu, par exemple, je ne sais pas ce qu'on peut faire, parce que je n'ai pas mes composants sur moi, des raviolis à la viande, ils demandent un mortier, tu vois, c'est coché, ça veut dire que je l'ai, et une viande, voilà, tu cliques sur fabriquer, tu choisis la viande que tu veux mélanger avec une autre pour faire tes recettes, il faut savoir que toutes les recettes sont complètement différentes, tu peux toi-même les créer, voilà, moi je remplis automatiquement, ils demandent l'outil pour crafter, les deux viandes, tu fais fabriquer, tu vois le petit cooldown, il te le met dans le four, et il n'y a plus qu'à attendre, comme tu peux le voir, c'est là, directement, et le ça, c'est quelque chose qui se craft rapidement, mais sinon, tu vois, ça sera ici, et il y aura un CD, il y aura un cooldown de 10, 15, 20 minutes, etc. je ne sais pas si je peux te le montrer, parce que je n'ai peut-être pas les compos, là, tu peux faire du sucre, bim, donc ils demandent des cadres à sucre, clac, fabriquer, c'est vraiment super sympa, c'est super complet, là, tu peux voir que tu prends un niveau, ta cuisine, plus 2, et c'est comme ça que tu augmentes tout doucement tes métiers. Moi, j'adore faire de la viande fumée, hop, tu prends de la nourriture, tout simplement, on va prendre une viande, tu peux mettre ce que tu veux, je peux même mettre du riz fumé, tu peux tout faire, tout, 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 c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc là, tu peux voir que le four est actif, et tu as le CD, tout simplement, tu dois attendre avant de récupérer ton plat. Donc, c'est vraiment poussé, là, tu as des maisons, clairement, c'est là que je les cache-up, je savais que j'allais jouer longtemps à jeu, donc j'ai investi. Là, tu as des champs pour labourer, donc je suis spécialisé cuisine, agriculture. Donc, tu as un petit cool-down sur tes temps, tes temps, sur tes, comment dire, tes graines, etc. Donc, riz, canne à sucre, gingo, t'as tout, tu vois, érable, riz, c'est vraiment quelque chose de complet, et c'est vraiment sympa. Donc, niveau craft, tu as de quoi faire, c'est très simple, il faudra juste que tu te laisses guider, ça évolue avec ton niveau, par exemple, on va prendre le temps dans cette vidéo de te présenter le jeu, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais on verra à chaque fois dans des vidéos précises, avec des astuces, mais là, on va essayer de balayer large, mais il y a énormément de choses à dire, Donc là, qu'est-ce que je sais déjà plus ce que je voulais dire ? Il y a trop, il y a trop, il y a trop, 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 trop de choses. Donc voilà, tu peux gagner des titres aussi. Alors, c'est dans le système de compétences, tu vois, tu as le guide des carrières qui va te donner un titre. Donc, je te donnerai des astuces sur tout ça. Tu as énormément de choses à compléter, tu vois, labourer un grand champ, mettre l'engrais, etc. Etc. Donc, tu as vraiment de quoi faire. C'est la folie. Les gens qui veulent un jeu complet, qui en ont marre d'avoir des jeux où tu joues deux jours, et puis voilà, tu as de quoi faire. Donc là, c'était pour la partie craft. Ensuite, on pourrait parler de quoi ? Ben, regardons un clan classique. Nous, on a fait un petit truc bien rigolo, sur prise de tête. On est 15 sur 20. On a déjà des gros joueurs. On a bien tryhard. Je suis 44. Bientôt 45, 45, 31, 51, 48, 34. C'est vraiment complet. Alors, attendez, j'ai le chat qui miaule. Je vais lui ouvrir. Je reviens. Ne bougez pas. Me revoilà, désolé. Donc, tu as un système de clan assez poussé. Donc, information, tu peux éditer toi-même ton logo. Une seule fois, donc, il faudra bien faire attention. Donc, nous, on s'est pris un petit logo sympa, sans se prendre la tête. Tu fais des dons, bien sûr, pour mettre une des sous dans le clan, puisque tout le monde va pouvoir participer. Comme tu peux le voir, on a bien tryhard le jeu, déjà. On a des level 51, 48, etc. Le niveau de clan, tu as énormément de choses à faire. Regarde, on est au niveau 5. Et à chaque fois, tu débloques des nouvelles choses. Level 6, tu peux avoir 15 enclaves. Donc, ça, on va voir ensemble dans une vidéo précise. Voilà, c'est du jamais vu. franchement, tu as vraiment de quoi faire. Surtout que là, ça commence à être de plus en plus difficile de monter. Donc, regarde, ça monte. Voilà. Tu as vraiment de quoi faire. C'est vraiment super sympa. Une recherche, tu peux faire des alliances également. Très, 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 très bon jeu. Pour l'aspect communauté, déjà, le petit chat, pour parler ensemble. ça, c'est le chat de région, le chat de clan. Moi, je joue sur Mému. Donc, c'est pour ça que je t'ai laissé volontairement le truc en haut, pour que tu puisses voir. Mému, c'est un émulateur, ça te permet de jouer sur PC, quand tu préfères te poser tranquillement sur ton bureau, avec un petit film. là, sur Mému, ça marche très, très bien. J'en ai essayé plusieurs, c'est, à mon avis, le meilleur émulateur pour jouer. Sur PC, clairement, essaye-le, et tu m'en diras des nouvelles. Donc, voilà pour les clans. C'est très, très complet. On va voir ensemble, vite fait, l'enclave, même si je compte te faire une vidéo précise. J'ai énormément de choses à te dire. Je sais, voilà. J'essaie de te faire vraiment un tour global pour te présenter tout ça. Donc, voilà. Tu TP à ton port. L'animation du TP est nul à chier. Par contre, on ne va pas se mentir, mais c'est un détail. Levez les voiles. Là, tu as le système deal. Ok. Pour faire ton île PVP, entre guillemets, où tous tes potes vont se réunir, enfin, pas PVP, mais tout ton clan va se réunir, tu choisis tout simplement une île level 40, parce qu'elles sont toutes 40 civilisées et tous tes compagnons pourront se rejoindre ici. Tu TP ici. J'aurais pu me TP directement, mais je veux vraiment faire le parcours que tu vois comment ça se présente, comment c'est conçu, comment le jeu fonctionne, tout simplement. Voilà. À chaque fois, tu as une petite cinématique rapidos. Franchement, ils ont fait un jeu complet, super sympa, addictif. On ne va pas se mentir, parce que si tu veux monter tous les niveaux, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, le petit cratère, le déportation. C'est vraiment la folie. Tu as énormément de choses à faire. Donc là, tu peux ramasser, bon, framboise, claque. Petite astuce, tu laisses ton dos appuyer, tu peux les ramasser de suite, automatiquement, au lieu de les deux cliqués deux fois. Par exemple, c'est bien quand tu as des choses qui sont longues et que tu dois en ramasser plusieurs. Donc bien sûr, tu peux monter sur ta monture, sur tous les dinosaures. Tu as vraiment de quoi faire. la map, c'est de la folie. C'est, comme elle est immense. Voilà. C'est, tu as vraiment de quoi faire. Et c'est ça qui est sympa. Donc on va se taper directement. Je voulais juste que tu vois l'animation du bateau, le port, vers le domaine de l'île. Voilà. Petit domaine. Et voilà. Là, on est avec le clan. On commence à se réunir puisque c'est tout récent. Donc là, chacun a pris son petit domaine. Voilà, ça c'est le mien. Et ce que tu vois en vert, c'est l'enclave. Ce qu'on appelle l'enclave, c'est là où on va pouvoir mettre les coffres, etc. Pour que tout le monde puisse partager ses objets en clan. C'est toute la partie en vert. L'île est clairement immense. Regarde, tu as vraiment de quoi faire. Tu as de quoi faire. C'est de la folie. On peut être jusqu'à 55 en clan. Il faut bien ça de la place pour mettre un maximum de personnes. Voilà pour le système d'enclave. Tu vois, on n'est pour l'instant que 4. Il y a White Wolf. Comme tu peux voir, c'est son petit domaine. Tire en 58. Et moi. Là, les autres vont arriver parce que j'ai dû lancer l'enclave cette nuit à 2h du mat. Donc tout le monde n'était pas forcément connecté. Là, ils vont tous créer leur petit domaine autour. Voilà. Ça aussi, super sympa, super convivial, super accès sur l'échange, sur la communauté puisque chaque métier va pouvoir aider se compléter. etc. Que te dire d'autre ? On peut essayer de voir aussi un combat si tu veux. Par exemple, comment sont faits les combats ? Vraiment, vraiment petite vidéo de présentation avec du contenu un peu plus haut level que ce que tu as peut-être pu voir déjà. Je me suis dit je vais leur faire pas une vidéo comme ça, tout simple. On va faire plutôt sur du du un peu plus avancé la 45 déjà tu arrives vers pas au niveau mais tu arrives vers la fin quoi de la montée de niveau. Alors attends, on cherche un petit animal, c'est juste pour montrer un fight. On va voir s'il y a du dinosaure. L'île est tellement grande que j'ai même pas encore tout visité. Ce n'est pas possible. Voilà, clairement, tout de suite là, maintenant, tout visiter, ça se fait. Ce n'est pas gérable. Alors attends, la loupe, ok. Tu peux dézoomer. Tu passes en mode exploration. Je ne sais pas ce que ça donne à ton écran mais le jeu est quand même super joli sur tablette, sur mobile. Là, avec la capture, ça sera peut-être un peu moins joli mais franchement, c'est déjà super sympa. Ah, là, ça veut dire qu'il y a un port petit vortex. Ça te permet de te téléporter d'endroit. Voilà, c'est sympa. Tu gagnes du temps parce que les îles sont tellement grandes. Bon, est-ce qu'on a un animal ? Là, ce serait bien. Là, tu peux tout récolter, des framboises, figues. Il y a vraiment du tout. Là, par exemple, on peut aller en récolter une. On prend une figue. OK. Tu vois, tu gagnes l'XP et à chaque fois, tu augmentes un peu ton métier, tout simplement. Tu vas dans le sac. tu manges. Et regardez là, boum, tu récupères un peu d'énergie et d'endurance. Donc, tu n'as même pas besoin de payer pour augmenter tout ça, contrairement à d'autres jeux ou quand tu dois faire ta recharge d'énergie, etc. Donc, tu peux jouer non-stop. Tu n'étais pas limité. Et rien que pour ça, je leur dis bravo. Ils ont trouvé un moyen de se faire des sous parce qu'ils ne sont pas là pour la sparmère Teresa mais sans nous pénaliser, nous. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors, je cherche des animaux. Est-ce qu'il y en a sur cette île ? Je vais chercher un petit dinosaure. Ce serait bien que vous puissiez en voir. On va regarder tranquillement. On découvre le jeu ensemble. Au pire, on fait un petit coup plus en montage et dès que j'ai du monde, hop, je te le filme. Voilà, voilà, j'ai changé d'île. C'était plus simple. J'ai trouvé un petit spot. Donc là, tu as par exemple un procès ratops level 36. Je suis en train de monter mon arbalète. On va découvrir ensemble. hop, donc tu cliques sur pour descendre la monture. Sur attaquer. Hop, tu attaques. Tu as un petit système. Donc là, on n'est pas encore à fond. Donc là, tu as l'esquive. Hop, tu fais une petite roulade. Donc au moment où il fait la petite attaque jaune, tu vois, à ses pieds, ça veut dire qu'il faut que tu esquives. Et voilà. Tu tues l'animal. Et tu récoltes après ce dont tu as besoin. Du cuir, de la viande ou alors les eaux. Et chaque corps de métier en aura besoin. Donc c'est vraiment complet. Vraiment sympa. Et tu as aussi un système avant de le tuer de domptage. Tu peux dompter tous les dinosaures qui sont dans le jeu. Et c'est vraiment super sympa. Je crois que j'en ai vu d'autres par là. Tu as donc là, tu as ceux-là. Ah, tu as des petits colis aussi. On le découvre ensemble. Regarde, tu as un petit colis perdu. Ah ben, un costume. Voilà. C'est super sympa. C'est gratuit. Tu as même pas eu besoin de payer. Tu as un costume dans le jeu en direct. Je peux même pas... Voilà. Ce n'est pas un pay to win. Tu as des choses qui vont te faire gagner un peu du temps. C'est sûr parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut jouer. Et c'est vraiment complet. Vraiment sympa. Je vais essayer de te trouver d'autres dinosaures que tu vois un peu tout le bestiaire entre guillemets. Voilà. Regarde. Tu vois, c'est super sympa. Lui, il est énervé. Après, tu peux tous les dompter. Tu peux les monter. Tu peux les dresser. C'est Pokémon dinosaure. Non, mais c'est vraiment sympa. Tu as vraiment de quoi faire. Regarde. C'est super. Tu as les bébés. Tu as les... Il faut savoir qu'il y en a qui vont attaquer en groupe. Donc, il ne faut pas toujours trop faire le malin quand tu passes au milieu. Un petit conseil. Donc, ça, c'était pour la partie des combats. Ici, quand tu arrives sur une île, tu as toujours un petit poste entre guillemets avancé. Ça te permet de chercher tes quêtes. Tu cliques là. Accepté les missions. Et tu as les missions. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là. Commencer la mission. Tu as le résumé. Ils demandent de chercher directement du proto pourri. J'adore. parce que tu vas Je ne veux pas t'en dire trop parce que sinon, tu vas comprendre l'histoire. Mais voilà. Je ne vais pas te spoiler. Mais voilà. C'est un peu un univers original. Tu prends tes missions. Ils demandent d'aller chercher des graines. Pim. Tes missions sont toujours indiquées plus ou moins sur la map. Ils te demandent d'aller là pour la faire. Et quand tu arrives dans la zone, tu n'as plus qu'à faire la quête, à revenir. Et tu la valides. Et c'est comme ça que tu peux EP ton perso. Je te ferai un tuto pour EP le plus rapidement possible. Voilà. Que te dire d'autre ? Il y a tellement de choses que je pourrais te dire sur ce jeu. Tu te reposes auprès d'un petit feu. Voilà. Pour régénérer. Donc le petit feu c'est vraiment le camp de base. Tu auras des choses bien plus poussées qui te permettront de régénérer bien plus vite. Tu peux le voir. Regarde, ça régène. Ça diminue là. Tu peux te laver dans l'eau aussi. Je ne sais pas si je peux le faire là. Voilà. Là, tu bois. Je peux remplir des gourdes d'eau. C'est super bien fait. Pour faire du sel, par exemple, ils vont me demander de l'eau salée. C'est bête, mais c'est super complet. Là, tu te laves. On le faut à poil. Voilà. Il faut que tu prennes soin de lui. C'est un sims. que te dire, que te dire tellement il y a de choses dans ce jeu. Tu as une petite hache super complète. C'est vraiment sandbox. C'est vraiment les joueurs qui vont faire que le jeu va vivre ou pas. mais franchement, pour l'instant, tout le monde joue le jeu. Tout le monde est content. Tu peux tout acheter. Tu cherches. Tu classes. Si tu veux une tige, tu as les gens qui vendent des tiges, etc. etc. Ok ? Ça, c'était pour l'âge. que te dire d'autres tes animaux. Tu as un système de classement A, B, C, D, A, S. Voilà. Tu peux le faire monter de niveau. Tu peux lui choisir des skills particuliers. Là, je l'ai fait en sorte qu'il aille plus vite. C'est vraiment ma monture pour aller très vite. Si les carnivores et arbivores, les générations parce que plus tard, tu pourrais les accoupler. Voilà. Tu vois, c'est super sympa. Tes petits dino, tu peux lui donner des petits noms à la con comme moi. Celui-là, il est super sympa. Je l'ai pris deux fois parce qu'il a une capacité. Tu peux mettre 300 objets. C'est énorme au début quand tu commences et que tu farm. Puis je farm pour mon clan pour les aider. Ça me permet de leur donner un max de compos. Voilà. Tu as vu, c'est super complet. Tu as un système de tâches à faire des missions journalières à la semaine. C'est vraiment super complet. C'est du jamais vu. Bien sûr, tu as une petite boutique. Et comme tu peux le voir, moi, je l'ai déjà bien rincé parce que ce jeu il mérite vraiment qu'on donne un peu de sous. Il ne faut pas oublier que plus ils auront en dessous, plus ils développeront des mages, des mises à jour, des trucs. Et puis moi, je kiffe. Quand j'aime un jeu, j'hésite vraiment pas à mettre un peu de sous dedans parce que c'est ce qui permet de faire grossir le jeu. Il y en a pour tout le monde. Si tu veux dépenser des sous, si tu veux jouer gratuitement, etc. etc. Voilà. On a fait le tour très rapidement. Je vais te faire un maximum de tutos. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu veux nous rejoindre dans notre clan, tu peux, tu es le bienvenu. C'est l'heure où je tourne la vidéo, c'est level 30 minimum avec un gros temps de jeu puisqu'on est limité à quelques slots au début donc on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne jouent pas très clairement, très honnêtement. Donc tout le monde est le bienvenu. Je vous mettrai le lien du Discord également. Dans tous les cas, voilà, tu tape Overgood TV, tu m'écris en privé, il n'y a pas de soucis. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.